Alors qu'Ismaïla Sarre sénégalais a fait un retour tardif en club lors de la victoire de Crystal Palace contre Aston Villa, 2 à 1, en Carabao Cup, les questions sur sa forme physique persistante. Entrée en jeu à la 88e minute, Sarre semble encore en phase de récupération, et sa situation réflexion mérite pour les prochaines échéances internationales. Avec le Sénégal sénégalais déjà qualifié, il pourrait être judicieux de le ménager afin d'éviter une rechute qui pourrait non seulement l'écarter du groupe sénégalais, mais aussi compromettre ses chances de retrouver un rôle plus affirmé en club. En effet, une blessure en équipe nationale, alors qu'il est en quête de titularisation à Crystal Palace, pourrait compliquer davantage sa situation. Lors du dernier match contre le Malawi-Malawi, 0 à 1, Pap Tiao avait pris le pari risqué d'aligner Habib Diara, un milieu relayeur, en tant qu'hélié, une expérience qui s'est avérée peu concluante. Ce contexte pourrait offrir à Tiao une belle occasion de tester des jeunes talents sur les flancs de l'attaque. Clayton Diandi, Usse Nouniang, Yahya Dieme, Dambasek et Hassan Diao sont tous capables d'apporter percussion et dynamisme sur les côtés. La diversité de ses profils permettra au coach de préparer un avenir offensif plus varié et complémentaire, tout en donnant à Sar le temps nécessaire pour retrouver sa meilleure forme.